... Tout et à tous, je suis Éric Dechassé, le directeur de l'Institut national d'histoire de l'art et je suis heureux de vous accueillir ici, en salle La Brouste, pour cette séance de l'art entre les lignes, cet événement que nous organisons de façon régulière en partenariat avec le magazine L'Oeil pour présenter l'actualité des publications d'histoire de l'art et c'est une chose que nous avons souhaité faire pour répondre à nos missions. On m'a dit qu'un certain nombre de personnes qui venaient à ces événements ne savaient pas grand-chose sur l'INHA et on m'a demandé de rappeler quand même ce que nous faisons, l'Institut national d'histoire de l'art. Nous avons trois missions, une mission de recherche en histoire de l'art avec des programmes de recherche et la publication ou les publications dont nous allons parler aujourd'hui sont issues d'un de ces programmes de recherche qui se place dans le domaine de l'histoire de l'art mondialisé et se plaçaient avant dans l'art et mondialisation. Nous avons également des activités de constitution et de mise à disposition de ressources documentaires, archivistiques, etc. pour les chercheurs en histoire de l'art et de façon beaucoup plus large. C'est essentiellement l'activité de la bibliothèque où je me trouve, des réserves qui sont derrière moi, un petit peu au-dessus, un peu partout et qui font qu'on a ici plus d'un million sept cent mille documents. Et puis c'est une activité de diffusion de l'histoire de l'art, tout cela se faisant dans un cercle à la fois national et international. Et évidemment, pour nous, cette activité de diffusion est particulièrement importante. Elle correspond à un principe qui est un principe qui, à mon sens, doit guider l'ensemble des actions scientifiques, qui est l'idée que la raison d'être de ce que nous faisons, c'est effectivement le service des citoyens et des citoyennes et qu'effectivement, faire en sorte qu'il y ait une circulation continue dans les deux sens, entre les chercheuses et les chercheurs et le public dans sa diversité, dans ses diverses composantes, pas une espèce de grand public indifférencié, mais différentes composantes, puissent s'exercer au maximum, que les questions posées par les historiennes et les historiens de l'art puissent trouver une affirmation dans l'ensemble de la société et que les questions que se pose la société puissent nourrir les réflexions des historiennes et des historiens de l'art plutôt que chacun de ces champs fonctionner soit en ignorance l'un de l'autre, soit en opposition, ce dont on voit de façon très concrète, je pense à peu près tous les jours, les effets délétères, quel que soit le domaine du savoir qui est concerné. Cette manifestation de l'art entre les lignes se produit à raison de cinq manifestations pour l'année. Elle est également accompagnée par la présence d'une librairie. Ce soir, c'est la librairie Petite Égypte qui est présente. Cette manifestation est rendue possible par la mobilisation que je veux vraiment saluer et remercier des équipes de l'Institut national d'histoire de l'art, aussi bien le service de la communication que le service de la manifestation, des manifestations, que le service de la direction de la bibliothèque et de la documentation, que le service des études et de la recherche et celui des moyens techniques. Bref, c'est tout un ensemble de gens qui se mobilisent pour faire en sorte que nous puissions être ici, ensemble, ce soir. Et ici, ensemble, ce soir, je vais laisser la parole à Fabien qui va introduire chacune de nos invités de façon plus spécifique. Ici, ce soir, c'est nous retrouver autour des publications intitulées « Sismographie des luttes » avec Zahir Amani, qui est conseillère scientifique à l'Institut national d'histoire de l'art. Ce n'est pas une chose habituelle pour nous que de l'entendre dans ce type de circonstances. Et Catherine Coquio, qui a accepté de venir dialoguer avec elle et que nous connaissons à l'INHA pour son travail sur le... Je ne sais pas comment on le définit. Je vais laisser Fabien le définir plus précisément. Je pense que la dernière fois que nous nous sommes vus à l'INHA, c'était autour du cinéma syrien de Résistance. Tout son travail porte sur cette question, enfin, une partie de son travail porte sur ces questions, des espaces coloniaux, post-coloniaux, de leur histoire, de la négociation de leurs histoires. Et c'est évidemment un honneur particulier pour nous que de la recevoir aujourd'hui pour ce dialogue, mais Fabien, je te laisse la parole. Merci Eric. Alors, tout est né en 2015, d'une intuition, celle qu'il existait quelque part dans le monde, une revue qui fait le lieu pour une communauté, un peuple peut-être, une revue pour son immense sépation, un outil. Cette revue, où était-elle née ? Quand était-elle née ? Quand était-elle apparue ? Avait-elle été seulement archivée comme les milliers d'autres revues européennes qui nous entourent ici ce soir ? Après six ans de recherche et un colloque international organisé ici même à l'INHA, ce n'est pas une revue qui a été eximée par Zahia Ramani et par toute son équipe, mais un millier de revues. Partout dans le monde, au XIXe siècle et au XXe siècle, des peuples colonisés ou opprimés ont en effet édité des revues critiques pour revendiquer leur droit à disposer de leur propre culture et de leur propre avenir. Il en ressort aujourd'hui de ce travail une cartographie transcontinentale des luttes qui montre une incroyable inventivité politique, littéraire. On y croise par exemple Césaire ou Tagore, mais aussi une inventivité artistique, une inventivité insoupçonnée jusqu'alors car, je crois, vous nous le direz Zahia, passée sous silence. Ces revues, il faudrait entendre leur voix aujourd'hui dans un livre en deux volumes édité que vous voyez derrière moi aux nouvelles éditions Place, Sismographie des luttes, un très joli titre, sous-titré vers une histoire globale des revues critiques et culturelles. Sous sa couverture verte que vous voyez derrière moi, le volume est intitulé Épicentre, vous nous direz pourquoi, Zahia. Il dresse une chronologie de ces revues par continent remises dans leur contexte historique. Les nombreuses reproductions de pages et d'extraits nous apprennent qu'elles n'ont rien à envier, parfois en revue d'avant-garde. Je pense par exemple à Klaxon qui a quelques similitudes avec l'esthétique constructiviste russe, par exemple. Sous sa couverture marron, le second volume, Réplique, rassemble 24 essais passionnants et autant d'auteurs sur des revues comme Seito, une revue féministe japonaise du début du XXe siècle, complètement étonnante, je crois que nous en parlerons, ou sur des thématiques plus larges comme les revues culturelles au Maroc dans les années 60 et 70, comme Maghreb Art, par exemple, plus qu'on est à l'INHA ce soir. Mais il est temps de présenter nos deux invités. Bonsoir Zahia Ramani, vous êtes romancière, historienne de l'art et enseignante aussi en école d'art, dont cette année l'école de Sergi. À l'INHA, Éric l'a dit, vous êtes en charge depuis une quinzaine d'années du domaine de recherche, histoire de l'art mondialisé. Et c'est dans ce cadre que vous avez dirigé le projet Sismographie des luttes dont nous venons de parler et qui va nous occuper ce soir. Un projet éditorial, vous l'avez compris, de volume, mais aussi un portail de revues, un portail des mille revues sur le site de l'INHA et une installation, pour ne pas dire une oeuvre, que nous avons pu voir au centre Pompidou et qui, je crois, circule dans le monde entier. À côté de moi, Catherine Kokyo. Catherine, vous êtes professeure de littérature comparée à l'Université de Paris, ancienne Paris 7 d'Hydro. Spécialiste de l'écrivain et dessinateur André Rouvert, impossible de ne pas le citer ici, vous êtes connue pour vos articles et vos livres sur la littérature et les génocides, le Rwanda, la Shoah, bien sûr, et aujourd'hui, la Syrie. Eric en a parlé. Parmi vos ouvrages, il faut absolument lire Le mal de vérité ou l'utopie de la mémoire, chez Armand Collin, et La littérature en suspens, un titre que vous avez emprunté à Imre Kertes, chez l'Arachnéen, tous ces deux ouvrages parus en 2015. Mais ce n'est pas tout, vous avez également d'autres casquettes, et notamment parmi ces casquettes, vous avez confondé R.KRIJ, Association internationale de recherche sur les crimes contre l'humanité et les génocides, peut-être en parlerons-nous ce soir, et vous animez la collection littérature, histoire, politique que vous avez créée en 2011 chez Classique Garnier, soit près de 50 livres, parmi lesquels vous m'avez dit de nombreux livres de combat. Allez, je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet, et pour cela, d'entendre un extrait du roman de Zahir Armani paru en 2006 chez Zabine Vespisère. France, récit d'une enfance. Nous avons la chance de l'entendre ce soir lu par Chloé Réjon, actrice que nous aimons beaucoup, à l'art entre les lignes, qui joue Brecht, Coltès, Shakespeare, Yves Seine. Peut-être l'avez-vous vu cet automne dans la pièce « Comme tu me veux » de Pirandello à l'Odéon. Allez, je ne prends pas plus longtemps la parole. Chloé, c'est à vous. En dernière année de collège, les hasards de la vie me firent rencontrer deux lycéennes. Leur maison contient beaucoup de livres. Le père est italien et je suis frappée de la blondeur de ses cheveux. Je me rends chez elle en bus ou à pied. Le père me fascine. Il me parle politique. J'apprends que c'est un immigré du nord de l'Italie qu'il a des origines autrichiennes qu'il est ouvrier à l'usine de chimie. Sa femme et lui ont un comportement familial joyeux. Ils aiment leurs filles et leurs déjeuners sont l'occasion de disputes politiques qui m'instruisent de l'histoire des luttes. Je leur emprunte des livres et leur engagement m'apaise. Je lis dans leur jardin et commence avec mes nouvelles amies une relation qui bouleversera plus tard ma vie. On colle des affiches, on parcourt le département. Un soir à Paris, j'écoute des dirigeants trotskistes. Très tôt le matin, je quitte ma chambre et rejoins dehors une voiture qui m'attend. On part vendre le journal à la sortie des usines. C'est la relève de l'équipe de nuit et un homme me dit gentiment qu'il est l'heure de dormir. À deux, on tient un foulard rouge dans lequel des pièces ont été jetées tout en criant « Demandez, lutte ouvrière ! » Ma petite, il faut dormir. « Demandez, lutte ouvrière ! » On vient à ça bizarrement. On ne comprend pas tout. On vous donne un livre, vous le lisez, vous êtes ébranlés, vous en voulez un autre. De nouveau, vous êtes secoués, encore un. Vous y venez par là. John Reed, Jack London, Eric Maria Remarque, Joseph Conrad. Encore des livres. Quelques francs gagnés, des livres. Chaque semaine, je vais à un rendez-vous et parle avec un militant. Je commente mes lectures, le texte et le sujet. La séance a toujours lieu dans un café et dure quelquefois longtemps. On me propose encore un titre, j'achète, je lis. On me donne des fascicules, des manuels et des manifestes, Marx, Engels, Trotsky. Ça rentre quand même. Et un beau jour, je dis mon pseudonyme à un camarade. Galéa. Voulant par là, masquer l'anagramme d'Alger. Galéa. Et je me vois comme confondue dans l'universalité des mythes alors que je me rive à l'Algérie. Et nulle part où aller. Dis maman, pourquoi on n'y retourne pas ? Ton père ne peut pas. Et nous, sans lui, on ne peut pas ? On ne nous voudra pas. Bon, personne ne veut de nous. Qu'est-ce qu'on fait ? On reste ? Pas de réponse. Et pas un ami maghrébin en vue. À lui, j'aurais pu demander s'il avait l'intention de rentrer chez lui et certainement, il m'aurait dit oui. L'aurais-je cru à cette époque ? Merci, Chloé. France, Récit d'une enfance. Donc, voici la couverture de Zahia Ramani. Livre, troisième roman paru en 2006. Un très beau livre, très émouvant, très bien écrit, qui m'a beaucoup touché. La lutte, les revues, les livres. Quelle place, Zahia Ramani, votre propre parcours, votre propre vie, tient-elle dans votre parcours d'historienne de l'art et dans vos recherches actuelles ? Moi, j'appartiens à une génération qui a été très travaillée par ce qu'on appellerait un idéal communiste où les hasards de la vie n'ont fait que jeunes, adolescentes dans l'Oise. J'ai plutôt croisé un groupe de militants trotskistes. On était très jeunes, on avait 14-15 ans. Et ça m'a amenée vers des lieux aujourd'hui un peu particuliers. Mais c'était une période où on nous enseignait Fermant Deligny et puis aussi ce qu'on appelle les œuvres laïques pour parler un peu une sorte de cause commune des années 70-80. Maintenant, il me semble que moi, je suis née en Algérie. J'ai quitté l'Algérie j'avais 5 ans. Mais en fait, il y a un blackout sur ce moment dans notre vie, dans ma famille parce que c'est un moment noir de l'histoire, 62-67 dans ce pays sur lequel il n'y a toujours rien d'écrit et de distinguer nécessairement. Et donc, je ne sais pas comment dire, je trouve que les œuvres d'art, la discipline qui concourt à leur connaissance aussi, l'histoire de l'art, c'est un espace qui, d'un point de vue subjectif, vous fait, si vous le comprenez et si vous vous en saisissez, l'honneur de pouvoir y intégrer un espace subjectif qui est le vôtre, par un cheminement un peu spécifique, mais on peut, en fait, pénétrer cet espace subjectif. Alors, à l'origine de Sismographie des luttes, il y a les cartes géographiques de l'Algérie qui a donné lieu à une exposition au Mucem, je crois que c'était en 2016 ou 2017, qui s'appelait Madin Algéria. Racontez-nous en quelques mots la genèse du projet Sismographie des luttes. J'ai parlé d'intuition tout à l'heure, c'est bien entendu plus complexe. Saviez-vous où vous alliez travailler et sur quoi vous alliez travailler et surtout, j'allais dire, ce que vous alliez trouver ? Bon, alors, moi, à l'INHA, j'ai une chance inouïe dans cette institution, c'est que je travaille sur un espace qu'on nomme non-européen. Donc, c'est grand quand on dit non-européen, mais en gros, depuis, en plus, quasiment 18 ans que je suis dans cette institution, j'ai travaillé sur ce qu'on appellerait des espaces géographiques qui sont en dehors du monde européen ou de l'espace géographique européen. Alors, quand vous parlez de la carte, je profite aussi d'une intuition qui est la suivante, c'est que j'aime travailler sur des objets qui sont périphériques aux objets d'art. La revue, la carte, je donne cet exemple, il y en a un troisième que je citerai peut-être dans la conversation. Ce sont des objets qui sont éminemment artistiques dans leur histoire et leurs composantes graphiques et autres, mais ce ne sont pas ce qu'on pourrait appeler les objets nobles de l'histoire de l'art. Et dans le même temps, ils disent quelque chose de très spécifique de la manière dont les hommes ont, pour la carte, structuré leur territoire, subjectivé leur territoire et, d'une certaine manière, capté le territoire. sismographie des luttes, c'est un moment un peu spécifique d'une recherche qui, il est vrai, a commencé au moment où j'ai réfléchi à cette question coloniale, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a toujours, et ça, je tiens à l'affirmer, c'est que toute forme de coercition produit de toute façon une réaction, une production critique. Alors, évidemment, ça ne veut pas du tout dire qu'il est bon qu'il y ait coercition et contrainte, mais j'ai été étonnée de voir à travers l'histoire et surtout les histoires de contrainte, comment des individus saisis dans la plus ignominie des situations parfois arrivent à produire, malgré tout, un appel, une pensée critique. La question de la cartographie, elle est très simple pour moi, c'est qu'en fait, l'Algérie, c'est d'abord la captation d'un territoire et j'ai essayé de comprendre comment s'est opéré à partir d'un territoire comme la France, la captation d'un territoire cinq fois plus grand, quasiment face à son front sud et aussi essayer d'entendre et de comprendre pourquoi le continent africain a été le dernier espace saisi par la colonisation au XIXe et qui clôt quatre siècles de captation territoriale par une entité qu'on appellerait l'Europe et qui nous amènera ensuite à parler des revues parce que, à la fin du XIXe, quasiment, le monde entier est colonisé par quatre entités. Il n'y a pas un espace de cet univers non européen qui n'a pas été saisi par la colonisation. Donc, évidemment, il est clair que de cela est née une critique, une contre-culture ou un désir, en tous les cas, d'opposition. Et c'est dans certaines pratiques critiques que ces oppositions se sont forgées, mais il a fallu pour cela s'approprier la langue et la pratique du colonisateur. Je le dis assez rapidement, donc je reviendrai sur les revues après, mais il faut entendre que la carte est un outil extrêmement moderne du point de vue de son efficacité et de la manière dont, en dessinant un territoire, par exemple, sur la question algérienne, c'est très simple, c'est que quand le territoire était une zone blanche, il signifiait qu'il n'y avait rien, puisqu'on ne le maîtrisait pas, on ne pouvait pas le nommer. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait rien. Mais la cartographie, c'est tout simplement une manière de remplacer un territoire par un autre et par la scripturalité qu'amène la cartographie, nommer les choses, c'est aussi s'approprier. Alors, le travail qui a été mené sur les revues, et je m'arrêterai là, c'est un travail qui tend à donner le contre-champ de ce qu'a été cet effet colonisateur. C'est la manière dont les populations colonisées ont produit une pensée critique propre aussi à pouvoir rendre compte de ce qui a été défait dans leur culture et susceptible d'être reconstruit. Puisqu'il ne s'agit que de revues non européennes ou diasporiques et absolument pas européennes, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de la révolution surréaliste par exemple, on ne parle pas de documents, on ne parle pas de revues d'Ada. Alors, il y a du surréalisme dans ces revues. On parlera tout à l'heure. Mais c'était important aussi de dire, pardon, c'est aussi une réaction, c'est-à-dire qu'il existe un grand nombre d'anthologies dédiées aux revues et nombre d'entre vous ont consulté un jour des anthologies et à force d'en avoir un certain moment entre les mains et puis en raison de la manière dont moi je travaille et ce qui m'est dévolu comme espace et auquel j'acquiesce à l'INHA, j'étais assez frustrée de me rendre compte que régulièrement des pans entiers de production logistique étaient écartés des anthologies. Donc, il a fallu frapper fort, volontairement fort pour qu'à un moment on cesse de continuer à produire des anthologies qui écartent 90% des revues. Alors, vous frappez d'autant plus fort que ce ne sont pas simplement deux livres, ce ne sont pas deux ouvrages, c'est aussi un portail internet extrêmement bien fait, intuitif, qui donne la parole à ces revues puisqu'on peut les consulter pour certaines quand elles ont été archivées dans une bibliothèque nationale ou municipale, mais c'est aussi une installation. Vous m'avez même parlé d'une oeuvre, c'est une installation à la fois sonore, puisque vous avez commandé, je crois, une bande sonore et une mise en page graphique. Catherine, vous avez vu cette installation, est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot et nous dire ce que vous avez ressenti ? Parce que je crois que c'est une nouvelle forme d'histoire. Oui, c'est d'une nouvelle forme d'histoire, mais c'était aussi en effet une oeuvre pour moi, cette installation. Je l'ai vue ici, enfin à Lina, en novembre, je crois, 2017. Et donc, vous voulez que je la décrive un tout petit peu ? Donc, il y avait trois murs, mais là, évidemment, c'est sous contrôle de Zaya parce que tu vois 2017. Mais ce dont je me souviens très bien, c'est d'une impression de vertige, d'étourdissement et à la fois d'émerveillement, d'illumination, en quelque sorte. Trois murs sombres, en fait, noirs, en fait, mais qui s'allumaient par intermittence, par un effet de clignotement, en fait, et qui faisaient voir à chaque nouvelle illumination, allumage, éclairage, une revue. C'est-à-dire qu'à chaque apparition de revue, s'élevaient, en fait, brissaient toute une série d'écrits de mondes, un monde, en fait, qui s'ouvrait à chaque apparition lumineuse d'une revue et qui s'éteignait. Et donc, j'ai la sensation d'un clignotement comme ça qui était très, oui, vertigineux, en fait, à cause de la prolifération de ces revues, l'impossibilité où on était de maîtriser, d'assimiler en si peu de temps à chaque fois le contenu que donnait à voir et à lire ces revues. À voir, parce que très souvent, c'était des objets esthétiques extrêmement beaux. Et moi, c'est un dispositif, Zaya m'a expliqué ensuite que c'est un dispositif qui s'était pour partie inspiré d'une exposition de l'Othar Baumgartan qui avait travaillé à partir de ses longs séjours parmi les Indiens. Il y a mon ami du Venezuela qui avait rapporté des clichés, des films, etc. Et donc, il avait montré cette vie dans la forêt, en fait, ces Indiens soumis à des maltraitances, à la déforestation, etc., mais en utilisant le langage aussi des Indiens, les dessins, les signes symboliques de rivières, enfin, dans leur langue vernaculaire. Et donc, ça, je l'ignorais évidemment tout à fait au moment de recevoir cette expo. Moi, j'ai vu ces noirs, ces murs noirs parsemés d'étoiles qui s'allument et qui s'éteignaient, avec donc à chaque fois une nouvelle revue, un nouveau monde. Et cette nuit, en fait, donc une nuit illuminée de manière un peu intermittente et aléatoire, au fond, c'est cet aléatoire qui était frappant. et cette nuit qui reliait au fond ces mondes, apparaissant, disparaissant, était ce qui faisait lien. Et cette nuit, je me souviens très bien, m'a fait penser, peut-être aussi à cause de ce lieu et ce lieu, mais il refait penser énormément à la figure de Walter Benjamin et à une formule qu'il a utilisée à plusieurs reprises dans des lettres, en 1916 et en 1923 en particulier, qui s'appelle La nuit sauvée. Et La nuit sauvée, en fait, Benjamin parlait du travail de la critique, du travail de la critique qui était d'aller chercher le mode d'être propre des œuvres d'art et le mode d'être propre des œuvres d'art pour Benjamin, ce n'était pas la lumière, en fait, propre des œuvres d'art, c'était plutôt une lumière astrale, justement, une lumière d'étoile plutôt que la lumière de la révélation ou plutôt que le grand jour de la scène de l'histoire. Il dit d'ailleurs dans une de ses lettres qu'il tient pour désormais acquis qu'il n'y a pas d'histoire de l'art. Mais tout ça est lié évidemment à l'idée que se fait Benjamin du sauvetage, de la critique comme sauvetage, en fait, sauvetage sur fond de messianisme, sauvetage fragile puisque cette espérance qu'il mettait dans cette lumière-là l'a quitté à un moment, le moment où il voyait le monde livré à une nuit au fond insauvable. Mais tant qu'il y a cru, il a oeuvré à ce sauvetage et ça supposait d'inventer une autre historiographie, une historiographie qu'il appelait matérialiste et qui était une réponse en fait à l'histoire des vainqueurs et donc destinée à faire entendre la voix des vaincus et la voix des opprimés. Je rappelle que Benjamin, c'est aussi celui qui a dit que l'histoire coloniale européenne avait commencé avec la conquête de l'Amérique qui avait transformé le monde en une salle de torture. Et Benjamin avait un intérêt très particulier aussi pour, à cause de sa problématisation de l'objet patrimonial livre qui s'était embourgeoisé, il avait un intérêt particulier pour l'objet revu. Il a participé énormément mais au fond, ce nœuvre existe par des revues essentiellement. Il a lui-même voulu créer certaines revues dont la fameuse revue Angelus Novus qui s'inspirait dans son titre du tableau de clé dont il nourrit un des grands passages fameux de ses thèses sur le concept d'histoire qui ont d'ailleurs pour moi compté beaucoup dans le début de mes travaux sur l'écriture de l'histoire. Et alors, en lisant ces deux volumes, alors là, je ne les ai pas lus tout de suite parce que justement, lorsqu'ils sont sortis, moi, j'étais complètement plongée dans l'archive syrienne de la révolution et de la guerre. On travaillait ensemble avec un comité syrie et avec l'équipe Chak de l'EHESS à un livre noir qui va sortir finalement au seuil en 2022, un livre noir de la Syrie et des Hassads. Et je travaillais beaucoup sur les archives de la révolution syrienne et en particulier sur un site qui s'appelle creativememory.org créé par Sanya Yazighi. Et en fait, ce travail que j'ai essayé de replacer dans toute une constellation d'entreprises d'archives syriennes me fait véritablement penser à une... Il y a quelque chose d'une prolongation, évidemment, mutatis mutandis dans ces formes de résistantes syriennes qui passent par un énorme travail de recensement aussi et de numérisation pour rendre les choses accessibles. Et d'ailleurs, dans son site en trois langues, anglais, français, arabe. Mais en tout cas, voilà, au moment où le livre est paru, j'étais là-dedans et donc j'ai lu ces deux livres avec énormément de passion, je dirais, en fait, et à la fois, à nouveau, une sensation d'étourdissement, de vertige différent qui s'inscrit alors cette fois dans la durée et dans la lenteur nécessaire de la lecture. Mais en lisant ces deux volumes, au fond, je me suis dit, et en particulier les textes manifestes qui sont dans la... Il y a toute une série, il y a une grande chronologie absolument fascinante qui avance d'année en année en faisant... En plaçant en même temps les événements artistiques, les événements de combat et les événements de destruction coloniale ou de violence coloniale. Et puis après, il y a, dans ce volume-là, des textes manifestes ou d'une anthologie, une contre-anthologie, en fait, comme tu l'as dit, ou laissé entendre, des textes manifestes. Et là, on voit vraiment... On a l'impression d'une variation, de variation, je dirais, dans tous ces textes sur les motifs de l'unité et de la dispersion. C'est ça qui m'a le plus frappée, peut-être. c'est-à-dire que l'unité, l'appel à l'unité est presque là tout le temps comme réplique à une dispersion ou un effacement forcé. Et pourtant, la dispersion et l'éparpillement sont aussi des parties prises. Ils sont d'ailleurs propres au médium revu qui est constitutivement moderne. Et cette manière-là, au fond, de combat, et aussi de créer, de parler, produit en fait un savoir ou donne lieu ou donne livre des sources en même temps que des œuvres qui nous invite à une réécriture et à aussi une réflexion sur l'épistémologie de l'écriture de l'histoire, de l'histoire politique et de l'histoire de l'art à la fois. C'est-à-dire que l'éparpillement, ces textes, au fond, en appellent chacun à un nous, un nous collectif, qui cherche à s'unir, à s'unifier, mais c'est un nous qui est lui-même constitutivement éparpillé et je dirais même éparpillant puisqu'il y a tout ce travail. Alors évidemment, ça dépend des revues, dans les revues, par exemple, panafricaines, c'est le plus net, qui travaillent à faire circuler au maximum, à faire traduire au maximum et cette dimension-là me semble très importante à prendre en compte dans l'optique d'une réécriture et d'une épistémologie de l'écriture, des écritures de l'histoire et de l'histoire de l'art. On va justement entendre très rapidement un extrait de revue pour illustrer votre propos. Juste avant, je voudrais, Zaya, pourquoi avoir ressenti la nécessité de faire une oeuvre multimédia ? En plus, vous auriez très bien pu vous arrêter au portail et aux deux livres ici. Pourquoi avoir donné cette dimension sensible au travail ? Qu'est-ce que ça rapporte de plus ? En fait, c'est très simple. C'est que les arts visuels vous donnent possibilité d'éprouver un moment de l'histoire. Ce qui se passe avec l'installation, de toute façon, moi, j'assume totalement le fait qu'elle est réceptionnée comme une oeuvre. J'ai un long parcours dans ce qu'on appellerait l'espace des arts visuels et j'assume totalement le fait de m'autoriser puisqu'on m'a autorisé. C'est aussi ça le fait d'être dans une institution où c'est possible. C'est-à-dire que d'un point de vue strictement pédagogique, quand vous voulez faire ressentir l'effet d'une production critique, vous avez des outils, il faut les choisir. Le livre en est un, mais l'installation audiovisuelle au même titre que le son, je tiens vraiment à remercier les deux personnes, Thierry Convey qui m'a accompagnée dans le montage des images et Jean-Jacques Palix dans la bande-son parce que les deux fonctionnent de manière conjointe. Mais évidemment, le livre, et je le dis, c'est important de le rappeler, est venu après l'installation. Et je tiens à nouveau à dire une chose, c'est que Cyril Zolaplace a vu l'installation au Sénégal dans le cadre de la Biennale de Dakar et en vue l'installation, il m'a dit je veux éditer un livre qui puisse être à l'image de cette installation. D'où la frise chronologique puisque c'était une de ses idées. Voilà, j'insiste. C'est important de le préciser. Alors je vous propose d'écouter l'une de ses revues. Il s'agit de la revue L'Abeille haïtienne à la manifeste du numéro 1 de 1817 puisque c'est L'Abeille haïtienne qui déclenche le cadre chronologique de votre recherche qui va de 1817 à peu près à la chouure du mur de Berlin en 89. Chloé Réjon, on vous écoute. Haïti, tu n'es plus cette terre désolée par des monstres qui, après avoir moissonné l'espoir de tes générations, ont fait courber ta tête sous le joug ignomineux de la tyrannie. La main divine a brisé tes fers. Ton sein ne renferme plus ces êtres endurcis dans le crime et qui t'ont apporté tant de fois le ravage et la mort. La liberté, l'indépendance t'appellent au rang des nations civilisées et le bonheur t'attend. Vol, jeune déité à de si hautes destinées. L'élite des plus vaillants guerriers forme le cortège qui doit protéger ta marche. La gloire de ces héros électrise tous les cœurs. Chacun veut briguer et l'honneur d'être utile à la patrie. Le cultivateur brave les ardeurs du soleil pour obtenir de la terre des biens nécessaires à la prospérité de son pays. Le spéculateur, animé d'un zèle non moins louable, appelle l'abondance et l'artisan cherche à la fixer parmi nous. Amis des sciences et des arts, dans ce concours général des esprits, garderez-vous un timide silence ? Non. Oser aplanir les obstacles qui s'enlèvent devant vous et contribuer à faire rouler le char de l'indépendance qui seul peut nous assurer des jours paisibles et fortunés. Concitoyens, nous formons une nation libre, veillons à notre conservation. En favorisant le progrès des Lumières, nous nous rapprochons d'une époque qui, en forçant les peuples à nous respecter et à nous estimer, détruira pour toujours l'espoir de nos ennemis. La jeunesse a ses institutions, la maturité doit avoir la sienne. C'est en fixant parmi nous les éléments de la civilisation que nous figurerons honorablement sur la scène du monde. La nature n'est point marâtre pour nous, elle nous a doués des germes de tous les talents. Faisons fructifier ses dons précieux afin d'imposer silence à la malveillance. Nous aurons aussi nos hommes illustres. L'indépendance nous assure un double bienfait et nos bras ne seront pas les tributaires de l'Europe, non plus que notre imagination. c'est fort, c'est très fort. Sur le plan technique, un millier de revues comme celle-ci qui par définition étaient créées dans la clandestinité, parfois dans le danger, comment vous avez fait pour les exhumer, pour les identifier, pour leur redonner vie ? D'abord, il faut remercier pour ça un certain nombre d'institutions françaises, la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque Kandinsky, le Centre d'études intersexuelles de Lyon, toutes les bibliothèques qui nous ont permis d'abord en France de pouvoir d'une certaine manière les retrouver, bénéficier de leur numérisation quand elles étaient faites et ensuite un grand, grand nombre de bibliothèques étrangères avec lesquelles on a tout simplement signé des accords et des conventions, très simple, pour la plupart, elles ont mis cela à disposition, gratuitement, que ce soit la Bibliothèque du Venezuela, de Colombie ou d'ailleurs, beaucoup de pays d'Amérique latine ont mis à disposition ces corpus numérisés en accès libre, donc la question, elle était plutôt comment on s'y est pris ? En fait, on est parti de l'ICI et maintenant, on s'est posé la question de savoir ce qui existait comme production revuistique non européenne à un instant T, c'est-à-dire aujourd'hui et on a pensé que si on voulait en faire une chronologie, il fallait remonter le temps mais on ne pouvait pas le faire dans un laps de temps court et donc sur deux années, on a fait quatre très grands rendez-vous qui ont réuni à peu près 40 chercheurs qui tous avaient des compétences et des spécialités dans des zones géographiques données et des revues auxquelles s'est ajouté un groupe de jeunes chercheurs présents en France qui sont liés en fait au programme que je dirige à l'INHA, je pourrais citer leur nom mais on les a identifiés aussi autour d'un projet qu'on a intitulé Globalisation, Arts et Prospective et l'idée de prospective a fait que un certain nombre d'entre eux ont chacun travaillé sur une revue à un moment, à un instant T de l'histoire des revues mais notre souci était le suivant écarter ce que nous savions des revues des chronologies dont nous avions hérité partant d'une idée très simple essayons d'écrire une autre histoire des revues et pour cela nous avons coupé le temps on va dire en quatre moments mais bien évidemment la chronologie européenne a joué 45 à nos jours l'entre-deux-guerres la période après 1870 et ensuite l'important était de remonter dans un temps et il nous a fallu aussi penser une contrainte qui est la suivante qu'est-ce qu'une revue ? Pour nous c'était très simple c'était d'abord un objet qui avait un statement un manifeste un énoncé qui disait nous, groupe humain nous revendiquons cela parce que des revues il y en a de toutes sortes mais là le principe était que toutes les revues que nous avons recensées ont un manifeste c'est-à-dire une intention politique et culturelle portée par un groupe humain parfois deux personnes parfois cinquante et toutes ont eu aussi comme velléité de répondre d'une situation qui est soit pour la plupart la question coloniale mais pour d'autres groupes humains que ce soit les africains américains que ce soit les juifs d'Europe que ce soit les indiens des Etats-Unis on ne peut pas dire que ce soit tout à fait des situations coloniales communes mais évidemment on s'est rendu compte que les intentions les attentes étaient communes quête de territoire quête d'autonomie quête de pouvoir aussi ensemble d'une communauté similaire se constituer un présent et un avenir oui pour moi d'ailleurs c'est un des un des partis prix les plus productifs de l'entreprise je trouve d'avoir joint en fait aux expériences coloniales ce que j'appellerais plutôt l'existence diasporique c'est très intéressant ça ne va pas de soi au début on ne comprend pas tout de suite pourquoi et puis au fond quand on lit le contenu des revues on voit bien il y a des parentés des motifs qui reviennent d'une expérience à une autre mais ça produit des hétérogénéités en même temps que des ressemblances et c'est vraiment un champ extrêmement à mon avis important à creuser cette parenté là ce qui me semble aussi très important c'est la déhierarchisation que produit ce parti pris que tu viens de décrire il suffit qu'il y ait un nous qu'il y ait un éditorial qu'il y ait un manifeste c'est à dire l'affirmation d'une subjectivité qui d'ailleurs parfois passe par un jeu qui parle à un tout un vous un peuple moi ce que je trouve très frappant dans ce premier texte justement il n'est pas écrit en clandestinité puisqu'il est écrit après l'indépendance de 1804 qui elle-même a été précédée d'années de guerres terribles en fait d'une violence extrême avec évidemment une violence massacrante qui s'est bien sûr retournée contre les blancs qui ont été expulsés massacrés pour les derniers et il y a eu donc il y a quelque chose de très violent derrière cette apparente mièvrerie presque désuète une espèce d'épopée un peu kitsch qui crée un effet kitsch dans la distance mais derrière il y a cette violence là il y a ce désir très important de préservation comme le dit le texte et ce qui me frappe c'est le la 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 manière dont le le ce que ce que montre en fait cette expérience là et que reflète ce type d'écriture c'est que les idéaux révolutionnaires français auront été éprouvés réalisés concrétisés par les esclaves noirs donc il y a une manière comme ça de mettre à l'épreuve en fait de manière terriblement concrète ces idéaux là vas-y je suis tout à fait d'accord avec toi mais il y a une chose qui est passionnante et qui mériterait d'être faite effectuée comme travail c'est tous les textes qui en amont de ces revues au 18e siècle j'ai amené exprès ce livre que j'ai trouvé en Colombie les procès au 18e siècle de femmes esclaves qui revendiquent leur liberté c'est incroyable ce qu'elles sont capables de dire et d'énoncer sur ce qu'est un corps libre 18e siècle ça s'appelle je demande ma liberté et bien c'est comme ce texte aussi de le recueil de Rachel Danon les voix du marronnage des textes du 18e ce que je veux dire par là c'est que je me demande si l'écho de ces luttes n'ont pas elles-mêmes participé de la définition de ce que c'est qu'un droit de l'homme c'est à dire que c'est parce que ces gens ont vécu ce qu'ils ont vécu et d'ailleurs tu le sais au moment de la révolution française les esclaves émancipés sont venus témoigner et je trouve que ce qui précède la revue avec le statement c'est tous ces petits objets ces procès ces samizates comme on dit qui nous disent avec une puissance critique inouïe ce qu'est la liberté et c'est très fort d'un point de vue politique et je suis convaincue en fait que ça ça a énormément et en plus quand on pense à ce qu'est une certaine Europe au 19ème comment elle détruit partout dans des zones géographiques des vélités d'émancipation et quand on lit ces textes du 18ème on se dit c'est très puissant en fait mais il y a aussi cette revendication d'être placé sur la scène de la civilisation c'est-à-dire que l'idéal dont on se réclame évidemment dans toutes ces scènes d'émancipation ça peut être la civilisation ça peut être le monde ça peut être la démocratie ça peut être aussi la révolution là c'est la civilisation et on voit bien il y a à la fois les monstres sont partis et les monstres c'est vraiment ceux qui c'était les 30 000 blancs pour 500 000 esclaves qui à Haïti avait institué des méthodes d'esclavage d'une violence inégalée dans le reste du monde et à la fois extraordinairement profitable d'une manière elle aussi inégalée dans le reste du monde mais il y a on se dit qu'après en fait ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi d'abord 1817 la France n'a pas encore reconnu Haïti c'est 1825 si mon souvenir est bon et la France va faire payer une dette d'indépendance aux haïtiens qui vont en effet les verser jusqu'à 1880 et quelques c'est tout à fait à peine croyable quand on y pense dette qui a été en grande partie responsable de la paupérisation de l'île mais ce qui est intéressant aussi c'est de voir comment le langage de celui qui rédige ce texte c'est le langage au fond de ceux qui ont été affranchis des citadins et comment ces citadins cette classe citadine haïtienne va reléguer les ruraux du pays c'est à dire comment quelque chose va se reconduire et d'ailleurs beaucoup de noirs vont être obligés beaucoup d'ex-esclaves vont être obligés de retravailler dans les plantations forcés même militairement forcés donc il y a quelque chose de troublant c'est ce qu'analyse Achille Mbembe dans Sortir de la Grande Nuit dans cette ambiguïté en fait de la sortie inaboutie et qui va engendrer une histoire l'histoire des inaboutissements de la décolonisation après l'abolition de l'esclavage il dit que évidemment l'esclavage c'est aussi une situation de servilité une conscience et que la conscience servile est plus difficile à abolir que l'esclavage lui-même de même que dans l'histoire de la décolonisation il analyse cet inaboutissement de la décolonisation en évoquant aussi l'auto-décolonisation de l'ex-puissance coloniale qui n'a pas eu lieu il y a donc toute cette analyse des ambiguïtés je trouve aussi on les voit à livre ouverte presque dans tous ces manifestes c'est-à-dire qu'il y a des tensions idéologiques ou des ambiguïtés qui vont ensuite donner lieu à des conflits fatalement à des conflits qui sont aussi des conflits de classe en fait il faut comprendre une chose qu'on n'énonce pas mais on fait venir des individus d'un continent qu'on appelle l'Afrique et parce qu'ils ont la peau noire on pense qu'ils sont communs on fait coexister des gens à des endroits donnés qui ne parlent pas la même langue qui n'ont pas les mêmes cultures mais parce qu'ils ont la peau noire on pense qu'ils sont communs et on les transporte dans des endroits du monde la Colombie le Venezuela et bien d'autres sachant que ces gens portent en eux une diversité linguistique et culturelle phénoménale et en face on est incapable de le voir et de le savoir on pense que ces gens sont noirs donc ils sont communs et à partir de là ils vont réinventer l'Amérique latine ils la réinventent de par leur histoire et la diversité qu'ils portent en eux c'est très important parce qu'il faut l'intégrer cette dimension il faut vraiment l'intégrer c'est à dire qu'on fait coexister des individus dans des endroits parce qu'ils ont la peau noire on pense qu'ils sont communs ils ne parlent pas la même langue ils n'ont pas les mêmes cultures et pourtant on pense que oui déjà le collapse il est là c'est une erreur monumentale et on va vivre ça longtemps en fait pardon c'est pourquoi ces émancipations elles font l'effet vraiment d'une espèce de redistribution complète des cartes linguistiques en fait c'est ce que font ces revues en fait elles sont oui elles redistribuent complètement les cartes des langues alors des langues et puis aussi c'est très émancipateur on parlait de la revue CITO alors bien sûr si vous voulez on a exhumé c'est une revue japonaise de 1911 c'est ça sur l'émancipation de la femme alors nous nous avons travaillé sur les restes j'insiste sur les restes l'histoire a beaucoup détruit quand on dit mille revues mais certainement qu'il y en a eu beaucoup plus surtout le 19ème a recouvert énormément toutes celles qui ont été produites aux alentours de 1870 80 par des communautés d'hommes et de femmes qui ont dû apprendre l'anglais le français l'allemand le danois pour s'émanciper puisqu'ils ont dû parler aux gens qui étaient susceptibles de les aider à cette émancipation donc les maoris les aborigènes écrivent des revues en langue anglaise il en est de même pour beaucoup d'autres communautés mais ce qui est très puissant très fort c'est la puissance politique de ces manifestes dans le contexte de l'époque c'est révolutionnaire par rapport à ce qu'on pourrait nommer une sorte d'archaïsme de bonne loi d'une certaine bourgeoisie européenne collée et rivée à une sorte de téléologie qui finalement lui permettait d'être efficace politiquement mais quand on lit certains textes ils sont révolutionnaires c'est à dire qu'ils font peur et ils émanent d'individus qui sont sous le joug d'un modèle coercitif quand même et c'est ça que je trouve très puissant pour nous parce que c'est notre héritage en fait c'est de se dire waouh dans une telle contrainte ils ont été capables de penser d'autres représentations ces femmes japonaises elles sont extraordinaires elles disent nous le modèle de l'ère meiji c'est à dire mimer la femme européenne qu'on nous demande de mimer nous n'en voulons pas et elles dans certaines attitudes elles exagèrent carrément la figure de la guécha elles vont très loin dans le fait qu'elles sont évidemment pour la liberté sexuelle l'avortement l'homosexualité et pourquoi pas l'alcoolisme c'est un des textes en effet les plus sidérants du point de vue de la liberté de la permissivité de celui qui a réceptionné parce que peut-être qu'il y en a eu d'autres à mon avis je pense à des communautés à mon avis africaines parce qu'on sait qu'il y a eu des groupes de femmes qui au 18ème ont créé des communautés en Colombie et ailleurs mais il nous reste très peu de documents écrits je vous lis trois lignes du manifeste justement de Seito 1811 à l'origine la femme était réellement le soleil elle était un être authentique aujourd'hui la femme est la lune elle est cette lune blafarde et maladive celle qui vit dans la dépendance de l'autre celle qui brille à la lumière de l'autre et bien ici Seito pousse son premier cri de naissance c'est une manière en fait de croire c'est un féminisme très très particulier en fait qui discute au fond les répartitions des deux sexes les attributions des deux sexes et qui élabore comme ça parce que c'est un texte très élaboré toute une représentation du génie en fait du génie qui appartient à tous tous et toutes et qui précède le sexe qui précède la sexuation il y a quelque chose qui fait presque penser au mouvement queer actuel dans ce manifeste il est vraiment sidérant alors justement avant d'entendre un autre extrait par Chloé Réjon d'une revue maori je voudrais vous poser une question Catherine vous avez publié le mal de vérité ou l'utopie de la mémoire je voulais savoir si la culture de la mémoire ce travail là pouvait nous aider à affronter le présent on entend la résonance avec l'actualité dans ce que vous dites est-ce qu'un travail comme celui-ci est-ce que ces travaux sur la mémoire peuvent nous apporter oui affronter l'actualité le monde le présent il y a quelque chose à la fois de très jubilatoire mais aussi de très amer à considérer tous ces élans toute cette incroyable archive des élans des mondes naissants parce que bien qu'il y ait certainement des mondes naissants aujourd'hui on les voit beaucoup moins et on ne les voit pas sous cette forme là ni dans ces tons là et cette capacité de réplique sous extrême contrainte sous l'extrême contrainte oui je la vois justement en Syrie c'est ce que je voulais dire tout à l'heure entre autres il y a des situations où à un degré de violence terrible répondent aussi à un degré de désir de survie et de désir de projection et toujours de révolution tout à fait saisissant mais la manière dont on peut hériter de ces mémoires là de ces traces en fait c'est d'abord de réfléchir quand même à ce qu'on a fait de notre passé et ce qu'on pourrait en faire différemment c'est à dire comment ça nous impose absolument de relire autrement de raconter l'histoire autrement et moi d'ailleurs au fond je l'ai fait très rapidement c'est à dire que je fais un cours sur les littératures mondiales et l'idée de monde deux cours différents en réalité et dans les deux j'ai parlé de ces deux volumes c'est à dire que ces deux volumes au fond m'obligent simplement littérature comparée pas histoire de l'art m'obligent à raconter l'histoire autrement c'est vrai que je vais aller chercher des textes de ces revues que j'ignorais et qui vont me servir pour faire émerger des continents c'est à dire véritablement c'est une sismographie parce qu'on est dans un glissement de terrain ce qu'on connaissait on le voit autrement on l'analyse dans un travail de précision par exemple la revue présence africaine qui est une institution mais qui est relue reconsidérée réinterprétée différemment donc il y a à la fois ça cette réinterprétation des choses connues et puis cette manière de faire émerger boum souvent soudain de mettre à la lumière des objets comme la revue Kurdistan par exemple qui fait l'objet d'un travail aussi très intéressant dans le deuxième volume pour moi c'est quand même ça l'enjeu premier c'est d'arriver à tirer tout ce qu'on peut tirer du point de vue analytique interprétatif de nos fourvoiements pas seulement en matière de violence coloniale de négation de l'autre etc mais nos fourvoiements en matière de mode d'écriture nos manières de patrimonialiser il y a une chose que j'aimerais dire qui me fait plaisir si je prends le cas des cinq revues marocaines sur lesquelles on a travaillé vraiment le grand plaisir c'est que la bibliothèque nationale du Maroc les a toutes numérisées et un certain nombre d'entre elles ont été des revues militantes critiques très puissantes comme intégrales comme il y a une revue féministe des années 50 qui a été intégrée bien sûr souffle mais quand même c'est important de le dire la bibliothèque nationale du Maroc a fait numériser et mis à disposition alors je dis ça pourquoi parce que c'est un indice aussi du point de vue des questions démocratiques c'est à dire que quand ce type de sources et de ressources sont mis à disposition du public ce sont des revues qui étaient pour certaines éminimement marxistes et critiques du pouvoir et elles sont à la disposition du public aujourd'hui et il y a une urgence à les exhumer à les faire vivre pour nous tous parce qu'elles sont l'exemple aussi de la manière dont des groupes humains dans le courant des années 50, 60, 70 par exemple ont mené des batailles je ne sais pas si dans ce qu'on appelle l'antithérapie de monde arabe les bibliothèques nationales les ont réintégrées et pourtant certaines sont d'une puissance critique incroyable et ça va très très loin quand je dis critique elles concernent le corps l'esprit et le champ politique bien sûr ça va de pair voilà je voulais juste dire cela c'est à dire que notre travail il est éminemment politique dans le sens où je me suis rendu compte qu'en 7-8 ans on a vu arriver aussi dans nos bureaux des propositions de corpus numérisé qui avaient disparu donc c'est la preuve que dans la tension politique dans laquelle nous sommes aujourd'hui où en fait ces objets ce sont des archives qui sont très importantes pourquoi ? parce qu'il faut que les communautés concernées par ces archives sachent qu'elles ont existé et il y a des endroits du monde où cette mémoire est littéralement effacée elle n'existe plus alors je vous propose d'en écouter une justement d'une revue maori qui s'appelle Yua Tangata Kotai qui signifie s'unir en un seul peuple c'est un manifeste qui est reproduit imprimé dans le deuxième volume du numéro 1 qui date de 1800-1893 Chloé, région, c'est à vous puisque c'est un journal pour toutes les tribus maoris d'Aotearoa l'île du nord et de Tewaipunamu l'île du sud il a été nommé Yua Tangata Kotai s'unir en un seul peuple ce nom est approprié pour le journal parce qu'il nous unit tous en pensée c'est la raison pour laquelle il a été nommé Yua s'unir cette précieuse ressource est destinée à tout un chacun pour à la fois transmettre nos doléances aux quatre coins d'Aotearoa de Tewaipunamu et des autres îles et nous informer des nouvelles du monde et de notre parlement récemment créé à travers elle il peut être possible de faire connaître notre ancienneté et l'esprit d'unité que développe notre confédération je charge à présent votre ancêtre de s'élancer d'un bond dans la vie ô peuple ô chef ô sous-tribus humbles et grands femmes et enfants orphelins et veuves boiteuses et aveugles je vous reconnais tous il est maintenant temps car j'oubliais vos perspectives et vos pensées devant le flot des larmes et la grande lamentation qui a en esprit pénétré loin les entrailles de la terre et recouvert la région telle de grands nuages sombres lève-toi donc une fois encore d'un bond comme avec un corps d'homme et une voix qui parle rassemble rassemble-les dans leur unité tend la main tend la main tend leur la main et embellis le peuple fais-le au prou au poupe au traverse central sois préparé à toute éventualité amis notre journal s'est nourri d'amour et d'unité chose qui s'origine dans la tristesse c'est peut-être pour les maoris la dernière occasion d'oeuvrer pour le bien-être de leur peuple et de leur terre sans l'existence de cette confédération nous aurions nos cœurs déchirés à regarder les lendemains puisqu'il est bien connu que le peuple maori vit son déclin mais si nous sommes d'accord pour que notre confédération serve à gérer ce qui nous reste de terre dans le but de vivre d'elle de faire prospérer nos villages et croître nos biens si c'est le cas alors ceux qui viendront après nous en récolteront les fruits il sera alors établi que le journal a une grande importance pour notre confédération s'inscrivant dans la continuité de l'héritage de nos parents qui prodiguèrent des conseils à nous qui leur succédons amis nous ne pouvons pas dire que nos parents ne nous ont pas montré la voie pour notre unité notre réflexion notre préparation et notre force nous n'abandonnerons jamais les mœurs de nos parents la nuit est le bon moment pour dormir alors que le jour quand le soleil brille est propice pour récolter les moyens de notre vigilance de notre subsistance en conséquence mes amis qui attendons-nous pour nous lever dans les ténèbres de l'affliction pourquoi devrions-nous continuer à lutter avec les prières des morts pendant combien d'années devrons-nous prier pendant combien de décennies devrons-nous lutter il est extrêmement émouvant d'entendre par Chloé ce texte qui date de 1893 Catherine Coquio c'est vous qui avez choisi cet extrait de lecture qu'est-ce qui vous inspire oui c'est moi qui voulais suggérer parce que je l'ai trouvé particulièrement bouleversant en fait à cause de la lucidité du propos sur l'unité et le combat qui s'origine dans la tristesse c'est-à-dire l'énergie qui naît il y a un poids mélancolique qui plombe certaines parties de ce texte et qui est pourtant aussi traversé d'une énergie d'exhortation extraordinaire avec toute l'image de l'envol du bond de B-O-N-D de l'oiseau toute cette figure de l'oiseau qui revient tout au long du texte qui va transporter les trésors que nous avons recueillis du passé dans le monde entier c'est-à-dire il ne s'agit pas seulement d'unifier les îles de la Nouvelle-Zélande il s'agit vraiment de faire partie là aussi du monde et d'un monde qui va lui aussi devenir nouveau parce que ce qu'il y a aussi derrière toute cette mélancolie ce n'est pas seulement qu'est-ce que c'est cette tristesse en fait ce sont des gens qui étaient les maoris qui étaient là à partir du 11e siècle les européens sont arrivés je crois au 15e siècle et le pays a été colonie britannique en 1840 je crois en fait c'est Cook qui arrive le premier il n'y a pas d'européens avant et enfin pardon parce que l'histoire est incroyable quand il arrive en Polynésie c'est un Polynésien de Tahiti qui va le guider jusqu'à la Nouvelle-Zélande et Cook écrira dans son journal que de toutes les communautés qu'il a fréquentées et vues dans cette zone elle est pour lui celle qui a le plus juste des équilibres il revient de son voyage en mettant dans sa pyramide on va dire une entité très spécifique les maoris à ses yeux dans leur schéma de gouvernance horizontale semble la société la plus juste et la plus équilibrée un siècle après même pas à partir de 1831 une théorie assez dégueulasse va faire des maoris une communauté d'hommes qu'on appellera les mélanésiens les hommes de peau noire et qui vont rejoindre dans la hiérarchie des valeurs théoricien français d'ailleurs l'équivalent de l'animal voilà quelques décennies auparavant c'est là où on peut basculer très vite quoi les traités de Cook sur les maoris sont des traités qui disent cette communauté a un point d'équilibre du point de vue humain social spirituel inégalé voilà il suffit de 60 ans plus tard pour qu'une théorie les rabaisse au rang de l'inhumanité voilà c'est un et donne lieu et donne lieu à quelque chose d'extrêmement violent qui n'a pas cessé au moment d'ailleurs où le texte s'écrit c'est à dire des ventes systématiques de terre qui sont dépossédées totalement et cette extinction ce déclin plus exactement du peuple maori dont il parle explicitement vient de ça mais il dit il y a quand même il évoque même les milliers d'acres qui ont été volés il y a eu en fait il y a un mouvement dans les années 1870 qui s'est développé contre les ventes de terre et lorsque le texte évoque l'héritage des ancêtres en fait des parents qu'il faut absolument maintenir c'était les parents qui avaient déjà montré la voie de cette unité et qui s'étaient engagés dans le mouvement contre les ventes de terre donc il y a tout ça à la fois derrière cette tristesse et qui en fait je vais dire un truc un peu particulier c'est un pays où je suis allée étonnamment ce bout du monde et j'aimerais témoigner d'une chose c'est la manière dont aujourd'hui cette culture maori qui a subsisté finalement finit par imprégner toute la société néo-zélandaise pour la raison suivante c'est qu'en fait ce qu'on appellerait les européens les descendants d'européens sont à 25 heures d'avion de la mère patrie on n'est plus anglais dans cet endroit du monde on a envoyé des écossais parce qu'on voulait s'en débarrasser donc on a rasé les terres pour l'élevage de ces moutons par milliers mais en fait c'est une expérience cet endroit du monde qui mérite aujourd'hui d'être observé pour moi ce n'est pas une faillite en fait je ne sais pas comment expliquer ça alors évidemment ils sont très différents du gros pays à côté que l'Australie mais il y a quelque chose de très touchant dans la manière dont finalement il y a un rapport inversé actuellement où on voit en fait qu'il y a un attachement profond la culture maori et il y a une maorisation de la société néo-zélandaise c'est le seul endroit où je l'ai vu ça où il reste quelque chose de cette culture langue et puis tout est écrit dans les deux langues dans ce pays la langue maori et d'ailleurs c'est très simple quand on voyage dans ce pays il y a mais ça se fait tout seul il y a des enfin il y a des espaces gigantesques dans lesquels on ne va pas parce que ce sont les espaces sacrés mais ça ne te viendrait même pas l'idée d'y aller j'ai une question peut-être pour vous Catherine parce que ce qui nous frappe en entendant en lisant ces manifestes-là et en les entendant ce soir ces deux manifestes c'est la qualité ou la dimension littéraire poétique de ces textes-là vous avez travaillé notamment dans de nombreux écrits mais dans ce livre-là la littérature en suspens sur l'articulation du témoignage et de l'art finalement est-ce qu'il peut y avoir art quand il y a témoignage dans quoi sommes-nous là est-ce que nous sommes dans une production qu'on pourrait qualifier de littéraire d'artistique poétique on n'est en tout cas pas dans le témoignage dans ces textes d'exhortation on est dans un envol lyrique et d'ailleurs l'auteur du texte c'est un texte écrit en maori celui-là il n'est pas écrit en anglais est un écrivain et un poète donc oui en fait l'intention littéraire est tout à fait patente elle est extrêmement présente avec ses retours d'images qui nécessitent d'ailleurs certainement un code que moi l'oiseau signifie certainement quelque chose de bien précis dans la culture maori et ça on est invité à travailler justement sur cette culture-là pour pouvoir comprendre mais certains tous les textes ne sont pas à ces degrés-là de littérarité bien sûr et c'est toujours une forme de littérarité justement c'est plus de la littérarité que de la littérature c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans l'institution littérature on est dans des procédés et des effets qui relèvent bien en effet de la création poétique pour bien des fois mais les textes sauf à s'apparenter tout à fait clairement au genre du manifeste ne visent pas la littérature en tout cas il me semble que c'est justement un rapport biaisé comme tu disais je travaille sur des rapports sur des objets périphériques à l'art et au fond je crois que moi aussi d'ailleurs je travaille sur des volontiers sur des objets périphériques à la littérature ou plus exactement qui se situe à cette fameuse frontière qui fait parler de suspens à Cartes mais c'est pour des raisons différentes je crois vraiment la question du témoignage d'après le génocide pose des questions spécifiques ce que j'entendais le manifeste tel qu'on les a enfin ceux qu'on a compilés là et d'autres évidemment ce qui est très puissant dans ces manifestes c'est qu'ils ne sont jamais porteurs de mélancolie ou de nostalgie ils sont toujours tournés vers un avenir possible et ça c'est incroyable dans les conditions de vie dans lesquelles ces gens se trouvent de devoir porter comme ça un projet utopiste de société à reconstituer avec des énoncés incroyables que ça soit je pense le manifeste du coq combattant cette revue iranienne il y a des manifestes incroyables et c'est là où on se dit ils sont porteurs d'utopie politique qui ont été bien sûr écrasés dans les sociétés même où aujourd'hui ces manifestes pourraient être le porteur de la peau on préfère même les oublier parce que c'est pas pour autant que les sociétés qui ont acquis leur indépendance ont acquis l'indépendance qu'elles espéraient oui c'est ce que je voulais dire tout à l'heure ça ne s'arrête jamais fondamentalement alors pas que politique artistique aussi l'avenir je pourrais presque même parler d'avant-garde alors j'invite vraiment les auditeurs à aller voir ce livre et aller voir les reproductions il y a certaines revues qui sont étonnantes dans leur mise en page comme Klaxon je vais juste lire trois lignes quatre lignes du manifeste alors ça s'appelle esthétique Klaxon sait que la vie existe et suivant les conseils de Pascal elle vise le présent Klaxon ne se préoccupera pas d'être nouvelle notons le futur mais d'être actuelle telle est la grande loi de la nouveauté Klaxon sait que l'humanité existe c'est pourquoi elle est internationaliste ce qui n'empêche pas que pour l'intégrité de la patrie Klaxon et ses membres brésiliens seront prêts à mourir Klaxon sait que la nature existe etc. on a presque l'impression d'être dans un manifeste futuriste dadaïste d'écouter Marinetti il y a cette dimension avant-gardiste non ? dans quelques-unes des revues alors moi j'invite d'abord je vous remercie d'avoir lu ce manifeste j'invite tous ceux qui le souhaitent à consulter le site parce que en fait la chance que nous avons c'est d'avoir pu mener à bien ce projet et de faire que à peu près 700 revues numérisées sont en accès libre sur le site des 1000 revues c'est très facile vous tapez sismo.inha.fr vous avez accès à ce site vous avez accès à la possibilité de rentrer à l'intérieur de ces revues de ce fait là et surtout ça participe aussi d'une sorte de volonté que nous avons tous dans cette institution qui est de faire que ces ressources soient accessibles c'est très important parce que il y va aussi de la manière dont on pense et on construit le récit des productions artistiques et des productions critiques et on pourrait dire épistémologiques voilà donc c'était très important qu'on puisse ben oui les partager les rendre accessibles après ce que vous nommez modernité ou bon moi je suis très étonnée parfois je tombe il y a un texte il y a des textes qui datent de 1830 qui sont d'une modernité incroyable et maintenant de communautés africaines américaines vous avez des revues qui vous semblent avoir été écrites hier en fait du point de vue des intentions que les gens énoncent quant à ce qu'elles attendent politiquement du devenir et ce qui est très important me semble-t-il pour nous c'est de faire qu'elles ne soient pas recouvertes c'est un peu parce qu'il y a tout un système qui tend à vouloir faire aussi que aujourd'hui ces objets sont pris dans des systèmes un peu fermés numérisés il faut avoir une certaine clé pour pouvoir y avoir accès et malheureusement elles n'ont pas été faites dans ces conditions bien au contraire ce sont des outils éminemment démocratiques éminemment ouverts éminemment tournés vers l'avenir et il me semble que pour un certain nombre de gens qui n'ont plus accès à cette histoire je prends le cas pardon de devoir le dire parfois mais dans certaines zones d'Afrique vous n'avez plus accès à ces corpus du tout et même certaines revues remarquables produites par des intellectuels aujourd'hui disparues mais qui ont je prends la grande revue Transition qui est une revue critique extraordinaire malheureusement vous ne l'aurez pas sur la base six mots parce que vous avez maintenant un système qui s'appelle Gestor Harvard qui les achète qui les numérise et vous devez payer une fortune pour y avoir accès et moi je trouve que ce sont des objets éminemment démocratiques et qui disent quelque chose d'un possible politique artistique et esthétique qui ne doit pas nous échapper enfin voilà je voudrais ajouter quelque chose moi ce qui m'a frappé aussi beaucoup c'est à quel point l'ensemble livre une documentation exceptionnelle sur le pluriel des modernités il y a une tendance évidemment dans le mouvement décolonial actuel à au fond repousser la modernité occidentale comme un peu comme un bloc monolithique c'est d'ailleurs une tendance qui a été critiquée par des gens comme Latour entre autres et il y a du vrai là dedans en effet c'est à dire qu'il y a une contre-culture de la modernité je ne sais plus d'ailleurs si j'ai le roi je crois qui utilise cette formule là au fond chaque revue pratiquement à partir de ce début du 19ème siècle crée sa modernité propre il y a une espèce de pluralisation des modernités qui correspond tout à fait à ce que disait Méchenique d'ailleurs au fond se dire moderne c'était un indicateur de subjectivité et ce qui est frappant c'est à quel point ce monde des modernités est un monde ambigu du point de vue des rapports justement entre l'Occident et le non-Occident c'est à dire qu'il y a une reprise ne serait-ce que de la revue qui est un genre moderne mais qui est destinée évidemment à se retourner contre certaines formes de la modernité occidentale moi ce qui m'a frappée beaucoup c'est ça c'est cette pluralisation de ce qu'on appelle la modernité qui empêche complètement de saisir la modernité fut-elle occidentale d'ailleurs comme un tout enfin je me fais très plaisir Catherine parce que c'est un peu aussi la vocation de ce programme en fait c'est que je sais c'est insupportable de pouvoir croire qu'il y aurait comme ça une culture du monde qui est là qui existe qui domine et qui écrasent les autres et les autres n'ont rien produit en fait c'est pas du tout des effets comme ça mais il y a une difficulté aujourd'hui à travailler en fait à aller chercher ces sources et à les mettre sur un pied d'égalité et à regarder en quoi elles ont participé de la modernité voilà ce sont des effets de contre-champ tout le temps et puis aussi il n'y a pas un acte politique qui produit pas son effet et donc vouloir croire et penser que le continent africain n'a pas produit une pensée critique c'est d'une certaine manière aller dans le sens de ce qu'on critique et c'est vraiment dommage voilà donc je suis d'accord avec toi il y a énormément de comment dire d'humilité à avoir sur ces questions de sérénité aussi et vraiment fouiller les bibliothèques et constater que oui les objets sont là la manière dont ils ont été classés parfois nous empêche d'aller vers et la nomenclature est un problème et il faut travailler dessus mais vraiment mais dans les faits on ne cesse de découvrir dans nos ressources des éléments fondamentalement puissants d'un point de vue critique qui ont été recouverts en fait et c'est ça qui est alors ce pourquoi c'est recouvert c'est pas c'est il y a plusieurs raisons mais le discours que tu d'une certaine manière que tu pointes participe aussi de cela participe aussi de cela alors avant d'écouter le coup de coeur de Pauline Mangino qui nous parlera d'art africain ou d'un livre sur l'art africain dans un instant je voudrais vous poser une dernière question puisque le sous-titre donc sismographie des luttes sous-titre vers une histoire globale ça veut dire que le travail ne fait que commencer c'est ça maintenant il va falloir étudier toutes ces revues les analyser dans le détail vers une histoire globale des revues critiques et culturelles c'était juste une manière de dire que en fait la mondialisation a participé d'une globalisation elle a donné lieu à un retour critique qui lui s'est globalisé aussi c'est à dire que il a fallu avec les trois outils qui étaient la langue anglaise la langue française les langues dominantes en fait au 19ème produire oui parce que c'est vrai que quand on voit la masse des documents on se dit waouh partout parce qu'il faut du pôle nord au pôle sud il y a eu des productions gruvistiques des gens qui se sont appropriés un outil qui n'était pas le leur culturellement parfois et qui n'en avaient peut-être pas envie et pas nécessairement dans leur langue mais ils ont dû le faire ils ont fait trace avec ça et ce qui est intéressant c'est les effets c'est les relations de cause à effet en fait je pense que c'est une histoire passée maintenant il se joue autre chose avec les documents et les revues ça c'est une histoire qui a deux siècles et qu'on peut borner en fait et border et on peut dire pourquoi mais on pourrait même dire que la chute du mur de Berlin participe de ça en 89 voilà mais même ça serait un peu exagéré de dire 89-89 mais c'est vraiment deux siècles sur lesquels s'est jouée cette histoire c'est très puissant de regarder s'il fallait compiler les 250 magnifiques qui racontent les utopies les attentes des hommes et des femmes auxquelles on participe on a produit une folie en fait d'un point de vue on ne l'a pas atteint mais on a produit quelque chose qui a été éminemment combattu alors le coup de coeur de Pauline Mongino va porter sur l'art contemporain africain Pauline Mongino est chercheuse en résidence à l'INHA elle est spécialiste elle travaille sur l'art malgache la peinture malgache et d'ailleurs un livre en préparation et comme nous défendons les livres d'art ici et les livres sur l'art je pense que nous aurons l'occasion et je l'espère d'en parler bientôt l'ouvrage est dirigé par Cédric Vincent et il est édité il est paru pardon chez Chir Péringier il s'intitule l'art contemporain africain histoire au pluriel d'une notion par ceux qui l'ont faite on vous écoute Pauline alors merci le livre que j'ai choisi de vous présenter ce soir en effet est une anthologie intitulée l'art contemporain africain histoire d'une notion par celles et ceux qui l'ont faite comme vous l'avez dit elle a été publiée donc en 2021 en avril 2021 et coédité par les éditions JRP et la fondation Antoine de Galbert elle n'est pas sans faire écho à ce que nous venons d'entendre notamment parce qu'elle fait un bel hommage à la revue African Art qui est donc recensée dans le portail Sismo il s'agit d'une anthologie donc pensée et composée par Cédric Vincent pour interroger la manière dont s'est composée la scène artistique africaine dans le monde de l'art contemporain docteur en anthropologie sociale et professeur à l'école des beaux-arts de Toulon Cédric Vincent propose de revenir non pas sur l'histoire de l'art contemporain africain mais sur la manière dont cette histoire s'est construite dès les années 1920 jusqu'à nos jours aussi les 27 textes choisis révèlent la complexité d'un monde de l'art en construction et en pleine définition ils en soulignent également je cite les heurts les confrontations les malentendus les luttes et les tâtonnements l'intérêt majeur de ce travail réside donc dans le choix des textes ici Cédric Vincent nous présente des textes qui chacun renvoie à un lieu ou à un moment clé de la définition de la notion d'art contemporain africain la richesse de l'anthologie tient aussi à la diversité de ses sources entretien et manifeste côtoie les comptes-rendus et les discours chercheurs artistes et commissaires d'exposition mêlent leur voix et un dialogue secret au fil des pages entre le Nigeria le Sénégal l'Afrique du Sud l'Ethiopie la France la Grande-Bretagne et les Etats-Unis cette pluralité rend aux acteurs africains leur pleine voix autant qu'elle invite à considérer l'enchevêtrement des narrations autour de la construction de la notion et le lecteur considère au fur et à mesure de sa lecture la complexité des questions d'authenticité de modernité de catégorisation qui jalonnent l'art contemporain africain autant dans le contexte colonial que post-colonial Cédric Vincent a choisi d'organiser les textes par thème plutôt que de suivre stricto sensu à un axe chronologique et cette approche permet de tisser un lien entre les époques et ainsi d'historiciser certaines des questions plus encore cet agencement de textes crée des échos et des dissonances entre les propos des différents acteurs et de l'entrechoquement de ces discours naît la possibilité d'une réflexion dont chacun peut se saisir comme dans toute anthologie évidemment le choix des textes peut être sujet à discussion ici néanmoins la sélection répond justement à l'objectif de l'auteur il faut dire que Cédric Vincent n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a notamment piloté un numéro spécial consacré au sujet de la revue Cahiers d'études africaines en 2016 dans cette anthologie donc il met la maturité de sa réflexion au service du lecteur et chacun des textes est contextualisé pour en permettre une bonne appréhension l'auteur signe également une introduction générale synthétisant sans les simplifier l'ensemble des paradoxes auxquels se confronte la notion d'art contemporain africain les annexes comportant notamment une liste détaillée des expositions d'art contemporain africain entre 1966 et 2020 achèvent de faire de ce livre un outil indispensable l'auteur signe donc un livre ouvert à la curiosité de tous grand public universitaire et spécialiste chacun peut se saisir de ce travail comme il le souhaite le lire de bout en bout et suivre ainsi le fil de la pensée proposée par Cédric Vincent au rythme des textes proposés ou picorer pour répondre à une curiosité particulière qu'elle soit géographique ou thématique à mon sens il s'agit d'un livre qui arrive au bon moment dans l'histoire de l'art contemporain africain à l'heure où pour paraphraser l'auteur converge le marché de l'art et l'épanouissement d'un champ universitaire d'ailleurs si ce livre interroge la construction du champ art contemporain africain et sa singularité il nous invite plus largement à réfléchir au processus de catégorisation en art ainsi qu'au rôle des acteurs résumer un tel livre en si peu de temps n'est pas vraiment facile je conclirai juste en soulignant la qualité du travail éditorial qui ne retire évidemment rien au plaisir de la lecture merci Pauline Mongineau avant de vous remercier de vous inviter à rejoindre la librairie La Petite Égypte pour signer vos ouvrages et discuter avec le public moi aussi j'ai trois coups de coeur dont je voudrais vous faire part Kafka les dessins c'est sous-titré Un événement ça vient de sortir ça sort dans plusieurs pays du monde en même temps on connaissait leur existence ce sont des dessins de Kafka de l'auteur du procès sauf qu'ils étaient enfermés dans un coffre en Suisse et le coffre à l'issue d'un procès retentissant était ouvert en 2019 et donc enfin nous y accédons s'agissant de littérature on en a parlé ce soir voilà un beau cadeau pour Noël je vous l'offre Catherine celui-ci aussi qui résonne à sa manière avec l'actualité de ce soir vous en avez entendu parler vous l'avez entendu parler puisqu'elle est invitée sur nombre de plateaux puisque l'exposition dont elle est commissaire au musée national de l'histoire de l'immigration fait le buzz fait sensation c'est Annie Cohen Solal qui a publié au printemps dernier Un étranger nommé Picasso c'est pas un roman c'est une enquête une véritable enquête qui raconte comment pourquoi l'artiste le plus important du XXe siècle considéré comme le plus important du XXe siècle n'a pas été considéré comme français et naturalisé français alors qu'il en avait fait la demande ça c'est Pierre Dex qui avait retrouvé des archives en 2003 c'est vraiment extraordinaire c'est un très très beau livre qui a été pris féminin c'est assez rare pour le dire quand même un livre d'histoire de l'art pris féminin et c'est en octobre Zaya je vous l'offre et enfin celui-ci puisqu'il en faut pour tous les publics et l'histoire de l'art ce n'est pas seulement des enquêtes des beaux livres d'art c'est aussi des beaux livres d'art mais des livres d'art jeunesse celui-ci qu'est-ce qu'elle a donc cette Vénus de Milo elle est édité pardon il est édité chez Actes Sud de Junot et le Louvre édition puisque son auteur c'est Ludovic Logier qui est conservateur des antiquités au Louvre ce livre est passionnant puisque sans rien concéder au savoir et à l'histoire de l'art il raconte l'histoire de la Vénus de Milo mais à hauteur d'enfant et les dessins de Thomas Bass qui sont parfois très drôles les y aident voilà particulièrement qu'est-ce qu'elle a donc cette Vénus de Milo ce sera le sujet du prochain l'art entre les lignes de la prochaine édition qui sera le 18 janvier prochain qui sera intitulé le livre d'art le livre jeunesse une chance pour l'histoire de l'art point d'exclamation Catherine je vous l'offre également voilà donc je vais vous inviter Catherine merci beaucoup d'être venue ce soir Catherine Kokyo Zahia Ramani merci beaucoup aussi pour tout ça je vous invite à rejoindre la librairie Petite Égypte et Chloé Réjon merci d'avoir fait vivre ces textes de manière si vibrante merci beaucoup je voudrais remercier aussi toutes les équipes qui ont permis ça puisque derrière c'est énormément de monde en technique vous l'avez vu aussi en préparation tout particulièrement Marine Kiziel de l'INHA qui vient de sortir un livre sur la peinture impressionniste et la décoration qui est un peu un angle mort de l'histoire de l'art donc voilà cours le lire Olivier Mabie des bibliothèques de la bibliothèque aussi sans qui rien n'aurait été possible merci aussi à Sarah Cassa bien sûr Marie-Laure Moreau bien sûr à Eric Dechasset qui rend possible tout ça et je vous dis au 18 janvier merci merci bonsoir merci bonsoir 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 merci bonsoir merci bonsoir merci bonsoir bonsoir merci bonsoir Sous-titrage ST' 501